pour un petit vampire de cimetière avec notre drake notre petit drake national donc voilà voilà alors on va y aller tout de suite allez let's go en jeu voilà normalement là vous avez le jeu super donc pour repartir pour redire un peu donc vampire de cimetière ça fait je sais plus à quel épisode on est maintenant au moins le sixième je pense on dirait presque qu'il y a du feu là dans l'autre maison derrière ça fait bizarre et oui du coup vampire de cimetière petit challenge vampirique parce que entre les loups-garous etc on n'en fait pas beaucoup et notre but c'est d'être un vilain vampire quand même parce que au programme il va y avoir une ferme d'humains quand même c'est pas rien et puis avoir une progéniture une descendance parfaite et donc demander à nos descendants de se battre les uns contre les autres pour être le prochain grand vampire le seul descendant possible donc évidemment vu qu'ils vont se battre entre eux il faut que ce soit que des vampires donc si jamais il y a des enfants humains dans notre progéniture va falloir les tuer ou les abandonner dire non non moi j'ai jamais eu ça je ne le reconnais pas en tant que mon gosse mais voilà du coup si on reprend on va voir notre petit drake qui est en caleçon très bien pourquoi son plumbob est au dessus du... d'accord très bien c'est le sim maintenant c'est le... c'est pas le sarcophage comment on appelle ça déjà le... j'ai oublié comment ça s'appelle rappelez moi comment ça s'appelle le... 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 je sais plus oh mais c'est pas grave attendez j'ai juste envie de changer la musique si j'y arrive parce que là c'est un peu classique voilà allez donc oui la dernière fois on s'était arrêté sur... on avait enfermé Don Lothario le Don Lothario... alors je sais pas... ouais je pense qu'il y a eu... c'était peut-être une coupe que je n'avais pas dans la sauvegarde d'Ainès mais bon en chauve il est pas mal aussi et on était resté sur ces portes que je n'arrivais pas à utiliser et je suis allée voir en fait elles ne sont utilisables que dans la prison de haut travail sinon nous on peut pas s'en servir et en fait il faut utiliser... il doit y avoir des trucs de haut travail ici je suis allée vérifier de mon côté mais j'étais pas allée voir en jaune voilà de haut travail... voilà celle-là et celles-là elles sont bonnes donc il y a cette couleur-là il y a quoi d'autre en plus foncée ? ouais entre celle-là et celle-là ouais celle-là c'est un peu mieux ok et du coup il y a normalement une porte même principe là dedans ah c'est celle-là qu'il me faut c'est quoi déjà le code ? ah c'est ça que j'ai oublié de remettre pourtant il est activé bah oui puisque ça c'est bien trié euh... contenu bah ouais je sais pas pourquoi c'est pas... ok bon on va mettre le code écoutez attendez il faut que je le retrouve parce qu'à chaque fois j'oublie euh... parce que j'arrive jamais à le retenir celui-là c'est vraiment le seul que j'arrive jamais à retenir pour les objets loc voyons voir ah voilà in your gameplay unlock unlock entitlement ouais c'est le entitlement en fait je sais pas je n'arrive pas à le retenir celui-là voilà donc logiquement si je repars et reviens elle est bonne voilà celle-là et comme ça on a une prison ah non c'est pas tout à fait la bonne couleur mais bon comme d'hab on va jamais avoir les bonnes couleurs ah si celle-là elle passe ouais ça va ok donc voilà ça y est on a notre prison et donc on a notre petit donne il faut qu'on l'enferme verrouiller pour tout le monde sauf nous on va mettre tout le monde sauf Drake voilà et Drake on va attendre un petit peu qu'il donc il va dormir et on va attendre un peu qu'il est très très fin pour boire énormément sur Don Lothario là il n'y a pas de fruits là c'est pas la saison estime de soi neutre ah oui c'est vrai que je viens de télécharger le nouveau mode que Kimiko a traduit celui sur les neuro neuro comment c'est c'est pas neuro déficient neurodivergent voilà neurodivergent et je pense pas que Drake est quelque chose ah est-ce que Don Lothario s'en va non il reste il est bloqué on est bon où est-ce que c'est du coup et c'est l'un d'un oh c'est quoi ça abu le plasma d'un sim pour la première fois ouais t'inquiète ça bientôt ça ça va être bientôt ouais c'est l'un d'un avis sur les enfants neutres forte défense immunitaire mais à peur de la mort c'est complètement con pour un vampire salut ça va tu fais quoi de beau aujourd'hui salut Nova comment ça va moi du coup bah bien bien bah là aujourd'hui on continue notre challenge vampire de cimetière avec notre petit Drake qui est en train de dormir qui fait des bruits quand il dort ou alors c'est Don Lothario qui est enfermé en bas je ne sais pas ouais c'est peut-être lui donc oui ça y est on a débloqué notre premier garde-manger et c'est Don Lothario du coup qui est emprisonné ici et je crois qu'on ne peut pas le garder pour plus de trois fois si je ne me trompe pas je vais revérifier ça vite fait mais il me semble que je ne peux pas boire dessus plus de trois fois se nourrir alors en cas de déplacement ah oui il faut faire attention maintenant avec les déplacements quand il y a un Sims qui est là parce que sinon il va s'enfuir et à ce moment là on a perdu en cas de déplacement vous pouvez boire un Sims lorsque vous aurez une crypte et vous possédez un cercueil trois Sims par semaine je ne sais plus où est-ce que c'était il disait qu'on ne pouvait pas le garder plus de de temps de temps ah déjà une sauvegarde merci Nova je sauvegarde tout de suite ok alors je ne sais plus où est-ce que c'était écrit pour moi c'était écrit comme quoi on ne pouvait pas boire un Sims plus de temps de fois mais je ne le vois pas ah pour ces durs vous devez avoir trop de charisme non c'est autre chose ah pour moi il y avait un les Sims on ne pouvait pas les boire indéfiniment sinon ils étaient plus frais c'est bizarre à moins que l'article où je suis c'est pas à jour ce qui est possible on va dire que c'est trois parce qu'il me semble que c'est trois si vous avez vu ça quelque part si je vais sur je ne sais plus c'était sur c'était sur le site des Sims directement Belle Pinte avait mis son truc vampire des cimetières parce que là j'étais sur celui de l'univers Sims challenge c'est un peu plus grand là j'ai l'impression ne pourront pas il doit toujours y avoir quelqu'un pour voyager sans crainte vous ne pouvez voir un sim lorsque vous avez construit la crypte attention vous ne pouvez voir qu'un seul sim en fonction de votre cercueil ouais non il n'a pas écrit ouais non je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça alors je vais me tromper avec quelque chose pourtant j'étais sûre de ça bon enfin bon du coup bon je regardais ça pendant que Drake dormait il ne va pas dormir indéfiniment quand même allez on va passer à ça un petit peu plus vite alors mais bon il faut penser aussi à se faire des sous pour faire notre notre petite chapelle il faut transformer 15 sims au cours du temps c'est pas mal 15 sims remplir votre espace de cimetière avec 30 tombes bon déjà on a la première tombe de Vlad qui n'était pas tout à fait prévue au programme mais ça fait toujours une tombe alors bon ah oui il ne se lève pas tout seul calme-toi Drake ah il a très très faim et bien ça c'est bien on va pouvoir tester la chose du coup donc on est vendredi le temps qu'il aille boire compliment on va commencer par complimenter le coup j'imagine trop Drake faire ça ça me tue ah mais il faut que je lui retire cette tenue en vrai il me saoule à tout le temps la mettre je me suis dit bon pourquoi pas quand il pleut et tout mais là il la met vraiment tout le temps c'est où déjà tenue non se dénuder non on va éviter t'as des beaux vêtements maintenant Drake s'il te plaît alors on va lui complimenter le coup et juste après faire une remarque sur les vêtements de coeur bruyant interroger sur la santé cardio-vasculaire si tu veux ça me fait rire euh et donc après vampire boire le plasma boire de manière incontrôlée non demander l'autorisation de boire non demander la permission de boire le coup obliger à donner une grande quantité de plasma voilà c'est ça et ça il faudrait que je il faut que je traduise les explications celui-là je l'ai fait mais pas celui-là non obliger à boire une grande quantité de plasma parce qu'on a très soif ça fait un moment que Drake il fait tout pour oh je veux voir ça attendez 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 comment ça tu peux pas comment ça tu peux pas Drake non 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 oui oui je sais que tu as faim mais non mais minerve pourquoi tu ne pourrais pas vampire me obligé à donner une grande quantité de plasma qu'est-ce qui t'en empêche quoi il n'y a pas assez de place attend il va falloir faire des cellules plus grandes parce que monsieur il ne peut pas obliger bon ça fait quoi si je débloque et que je te demande de le faire maintenant vampire dépêche-toi Drake putain j'aurais pas dû le faire ça verrouiller pour tout le monde sauf Drake on va l'empêcher quand même non mais non on va devoir le tuer avant qu'il se bat tant pis Drake dépêche-toi d'aller le voir qu'est-ce qu'il fait mais non pas au revoir c'est fou ça je te demande de lui parler ah du coup il me faut la porte débloquer discuter ici ah il dépêche-toi voilà ça a été dur ça a été dur de le retenir oh purée mais ça me saoule bon j'arriverai pas à le remettre en bas donc on va le tuer vider de son plasma allez dépêche-toi on y arrivera mieux on y arrivera mieux la prochaine fois il y avait déjà les traces de crocs avant que Drake fasse quelque chose ah oui je voulais faire je voulais faire les souvenirs du coup alors attendez je veux savoir comment ça marche option de caméra gestionnaire alors imaginons je fais ça ok gestionnaire oh la la il y en a plein oh ça c'est qu'il y a tout ça c'est plein de vieilles captures ça c'est quand je faisais des tests il y a vraiment tout du coup il faudrait que je vide ça ouais il faudrait que je vide ce truc de capture d'écran je pensais pas qu'il y en avait autant il y en a beaucoup trop j'adorais cette famille regardez comme ils sont trop elles sont trop belles bref ok parce que je sais que normalement tu peux ouais voilà faire des souvenirs mais pour ça il faut tomber sur la bonne il faut vider ouais j'irai vider après mes captures d'écran parce qu'en vrai il y en a beaucoup beaucoup et si à chaque fois il faut redescendre comme ça pour avoir la capture d'écran et avoir le souvenir on n'a pas fini c'est ça quand ça fait des années que vous faites des parties c'est long doux ah ça c'est ce que j'ai fait cet hiver pour le calendrier de l'avant de l'univers donc logiquement c'est bientôt et je vous jure la prochaine fois je vide ce fichier là pour qu'on ait pas ça à faire c'est juste que voilà je voulais créer un souvenir genre de la première fois où il a mordu quelqu'un il a tué quelqu'un carrément parce que ça se voit pas encore mais là il va tuer Dre euh Don ah non elles sont toutes mélangées bon au pire la photo existe euh je ferai ça la prochaine fois oh il y a qui qui vient d'apparaître là ah bah c'est la mort je suis bête ah Drake il est trop content ça y est alors c'était bon en plus satisfait oh misère misère trait des caractères malveillants augmente aucune attache style de vie célibataire épanouie ah petit Drake est content du coup il y a la mort allez on va dire bonjour à la mort non je suis plié ah on peut pas dire bonjour bon tant qu'elle a pas fait son boulot en fait euh bah ouais va prendre un bain écoute le temps que la mort fasse son affaire mais non t'as pas peur de la mort allez va prendre un bain au lieu de tweeter sur la mort parfait renforcer la connexion physique mettre dans la menthe terre bon bah du coup on peut chasser quelqu'un d'autre d'un est mort il faudra voir pourquoi euh ça n'a pas été dans notre euh petite petite cage là pourquoi on pouvait pas peut-être qu'il y avait pas assez d'espace est-ce qu'on peut ouais on va essayer de faire de l'espace parce qu'on est obligé d'avoir tout ça ça fait partie du change d'avoir tous ces objets là euh mais du coup on va peut-être augmenter d'une case comme ça voilà je pense pas qu'on puisse mettre le lit comme ça non effectivement donc on va mettre le lit là la chaise ici puis on va rajouter une table pour dire qu'il y a une table ça la table c'est pas obligatoire c'est moi qui la mets alors la table surface toute petite table ronde un truc vraiment ouais ou un truc comme ça voilà ça là ouais ça le fait voilà ok bon du coup mais non t'es pas en deuil en deuillé de rien du tout il est content drey qui la mangeait là ça faisait une éternité qu'il s'abstenait de le faire donc lui c'est parfait et maintenant il faut qu'il tienne une semaine comme ça jusque vendredi 10h prochain quoi et en attendant bah il va falloir qu'il se fasse des sous la faucheuse nous aime bien alors qu'on l'a jamais rencontré ça me tue alors papotage j'ai demandé la faucheuse à quelques événements marqués oh j'aimerais bien savoir les événements marquants de la vie de la faucheuse mais il y a peut-être rien j'ai vu sur facebook il y a quelqu'un qui a mis la faucheuse en tant que sorcier et du coup il pouvait faire des combats de sorcier avec la faucheuse et je trouvais ça génial ça fait vraiment de ces images géniales discuter des peurs mon passé et bien je préfère penser que mon passé commence aujourd'hui que je suis un tout nouveau sims sans bagage rien que des possibilités donc ouais ils ont pas rajouté des événements à la faucheuse t'as fait quoi discuter des peurs ça a augmenté la faucheuse il dit t'inquiète c'est pas pour tout de suite ah ça va ok bon et bien maintenant Drake si on programmait un petit peu on va pirater oh on a plein de trucs maintenant agence nationale de sécurité des sims pourquoi voir ça peut être rigolo je sais pas ce que ça peut faire je crois qu'on avait essayé de voir un peu mais je me souviens plus qu'est-ce qui ah bah le fonds d'investissement l'Ottario du coup on peut le pirater il n'y a plus personne qui va s'en plaindre la macorne qu'est-ce qu'il y a d'autre plumbook ah du coup facebook est-ce que on va avoir des infos ou est-ce que ça va faire chez Zetterberg on sait pas plein osos du coup faut tenter ça et j'ai peur qu'il nous fasse encore un burn out avec cette histoire mais je veux tout tester les serveurs la dentelle la dentelle elle est tellement vieille ça m'étonne qu'elle ait des serveurs à elle et des super ordinateurs on va voir ce que ça donne aussi enfin voilà du coup on va voir ce que ça donne mais on a tué notre premier sims ça fait juste une seule personne qui a disparu pour l'instant c'est pas très grave disons que personne ne s'en est rendu compte je pense l'Otario bon est-ce que les gens en ont quelque chose à faire je ne sais pas alors 329 simflos pour le lamacorn avant il y avait eu 238 400 par l'agence nationale j'ai entendu parler du décès d'un de tes proches toutes mes condoléances elle a le travail de Drake commence dans un virus elle a de l'humour Lilith parce qu'à mon avis elle sait très bien ce qu'il s'est passé elle a beaucoup d'humour la Lilith l'Otario de toute façon il était sans emploi et tout et franchement il ne va manquer à personne à personne ça c'était pas si c'était le chien de Vlad ça donc maintenant on a la tombe de Vlad qui va bien joliment trôner je vous jure 401 pour Plume Book c'est pas mal je ne sais pas comment on a pu voler à des gens sur Facebook il y a bien des petites arnaques des trucs de ce côté là il n'y a pas de soucis je pense il commence à quelle heure je n'ai pas fait attention dans 3 minutes alors il nous manquera à servir la dentelle et super ordinateur je crois que tu n'as pas le temps de faire plein osace la dentelle et super ordinateur on verra après ah j'ai un cadeau spécial bon alors attends juste tu l'invites tu prends son cadeau et on y va déjà en retard voisine ouais pas vraiment ah donc il considère que ça ne sait quoi est à côté de comment ça s'appelle la ville déjà des vampires oh merci Elissime pour ton cheer merci beaucoup comment ça va merci merci Elie alors comment ça va toi aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous a offert étalon au bois dormant c'est quoi c'est pas un livre ça qu'est-ce que c'est ah bah il est parti au boulot je ne peux pas savoir bah ça va écoute là aujourd'hui j'ai j'ai bien bossé pas trop tard donc en vrai tranquille comme ça je peux être avec vous là à cette heure-ci et puis ça à voir si on a envie de continuer dans la soirée on ne fait que cet après-midi mais voilà t'as testé le petit truc vampire oui on est sur le change vampire de cimetière en fait là donc tu as toutes les règles et où je vais chercher les règles coucou Yézir comment ça va ah chacune son tour va sur le live de l'autre qu'est-ce qu'il fait il ne faut pas trop qu'il discute avec ses collègues à moins qu'il ait envie de bouffer ses collègues je ne sais même pas s'il en a parce que là il est surveillant des morts greffier du cimetière de niveau 2 je trouvais que ça allait bien pour un vampire de travailler dans une morgue MDR je te jure ça va être bah ouais ça va écoute ah cool je cherche des challenges faciles à comprendre et à retenir niveau règles bah là je ne dirais pas que c'est facile à retenir je t'avoue que souvent je vais sur sur la page pour aller revoir un petit peu parce que sur vampire de cimetière je ne sais pas si tu connais ce challenge de belle peinte qu'elle a créé quand vampire est sorti donc ça fait un moment en gros tu es un tu es un humain qui veut devenir un vampire donc ça actuellement c'est fait avec Drake pour ça il faut que tu deviennes meilleur ami avec Vlad et après ton but ça va être d'avoir la plus grande famille de vampires enfin pas la plus grande mais disons la plus puissante donc ton but ça va devoir de faire six héritiers et de les faire se battre les uns contre les autres pour qu'il n'y en ait plus qu'un pour qu'il n'y ait plus que le plus fort qui reste et entre deux bah il faut aussi que tu aies tué des gens que tu transformes des sims en vampires aussi 15 sims vampires quand même il faut que tu fasses transformation sim vampire donc ouais non il y a du taf et pour pouvoir boire les gens il faut que tu les emprisonnes dans bon là je l'ai mis en cave t'es pas obligé mais c'est mieux pour emprisonner des gens tu as un garde-manger tu peux avoir plusieurs salles mais actuellement j'ai j'ai pas assez d'argent pour avoir de multiples prisons mais voilà tu as des prisons et puis tu emprisonnes tes proies quoi pour pouvoir boire plusieurs fois dessus et voilà c'est un peu sadique mais c'est marrant à faire ah oui il change de belle peinte il date ouais ouais il date mais je trouve qu'il est toujours très bien à faire de ce côté là il n'y a pas de soucis non je ne connais pas ah oui ça fait beaucoup ah oui quand même mais c'est cool pour jouer avec des occultes bah ouais franchement bon après j'ai pas les loups-garous donc je sais pas comment je pense que ça aurait pu bien se goupiller avec pour faire un petit peu plus de pas de drama mais voilà de guerre entre les loups-garous et les vampires mais sinon ouais je vais peut-être acheter vampire entre loups-garous entre les deux surcadencer ah on peut surcadencer le PC c'est bien ça pour aller plus vite dans toutes les tâches je suis pas trop occulte perso bah je t'avoue que j'en mets pas souvent je fais plus souvent du gameplay familial c'est vraiment mon truc mais de temps en temps pourquoi pas surtout que bah les vampires ils sont quand même cool à jouer je trouve ah oui ce que je voulais voir c'est du coup ah il s'est pas fait abus le plasma d'un sim sur la première phase ça s'est pas débloqué vu que j'ai fait une interaction une interaction mode qui m'a permis qui m'a permis pardon de tuer en buvant du sang du coup ça me l'a pas débloqué en tant que première sution ouais parce que les très d'histoire de vie là c'est super intéressant mais il y en a plein ils les ont pas mis c'est quoi manifester cette nature de vampire ah oui quand même il y a ça mais c'est vrai je sais pas non je crois que c'est le mode mais voilà du coup ils ont oublié beaucoup de choses et j'ai rajouté un petit mode justement je l'ai vu passer j'ai fait pour rajouter des étapes de vie pour les vampires génial 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 bon sinon il est bien tard là on peut peut-être bon ça c'est en train de pleuvoir dessus ah oui il pleut quand tu aurais fait ça j'inviterais bien pour les combats c'est Lilith c'est vraiment notre meilleure pote Lilith pour ça toc 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 invité à venir sur le terrain actuel on surcadencera pendant la journée on fera tout ça pendant la journée ah bah d'accord c'est Ange qui est venue Ange on l'a rencontré il n'y a pas si longtemps ah mais joue pas il y a ton pote qui est venu bon allez je te laisse bon jeu à toi merci Yazir d'être passée bisous bisous alors ouais je voulais me faire un entraînement vampirique puisque Ange est là on va aller dehors même s'il pleut et on va faire un petit entraînement vampirique ah puis comme Lilith est là on en fera un après avec elle alors c'est dans quoi déjà c'est dans action non c'est dans il faut que je m'habitue à ça ah voilà activité combat vampirique et on en fera un après avec Lilith sachant que avec Gladys on aurait un peu plus de chances de gagner vu qu'elle est à peu près du même niveau que nous alors que Ange et Lilith ils sont beaucoup plus puissants que nous voilà ils nous rétament la tronche et oui style de vie en danger Drake risque de perdre de son style de vie très proche de ses amis à le soir j'arrive plus à parler où part Drake là il peut pas du coup faire une autre pourquoi tu veux toujours aller sur son ordinateur ah oui parce qu'il est technophile à moins que ce soit quelque chose qu'il souhaite il ferait mieux de commencer à s'y consacrer à nouveau davantage ouais c'est parce qu'il a trop d'amis ça y est il se fait rétamer ça me tue ça je le mets très bien en tant que souvenir souvenir de sa jeunesse en tant que vampire c'est pas mal se renseigner sur sa carrière je sais qu'on peut lui demander aussi voilà une formation vampire c'est dans maître vampire qu'est-ce qu'il faut faire là compétence de vampire vaincre voilà c'est ça qui va être à part avec Gladie je vois pas trop et devenir un vampire majeur on va peut-être essayer de devenir un vampire majeur avant je vais un peu réduire mon son de jeu parce que là j'ai six points en vrai création vampirique il me le faudra ah oui j'ai mis les charmes vampiriques charmes vampiriques encore peu efficace en amour ok j'ai vu là dans romance et reproduction pour séduire vous devez avoir au moins charmes vampiriques au premier niveau ce qui vous permettra d'avoir deux compagnes compagnons le deuxième vous offrira l'opportunité d'en avoir deux de plus ouais ça ça fait pas mal si à partir de cinq grossesses il n'est toujours pas de vampire s'il s'agit d'un vampire il peut vivre avec son père un deuxième enfant ouais ça c'est avec le coup des enfants il faut commencer aussi ça oh là là technophile c'est bien et en même temps c'est chiant est-ce qu'il est tout le temps en train de retourner à l'ordi quoi t'as autre chose à faire je crois non c'est quoi ça se faire un ennemi mais pourquoi une autre virgence parler de santé mentale si tu veux c'est en gros c'est comment vous faites pour pas devenir cinglé en tuant plein de gens à chaque fois c'est un peu ça sentiment de tenue tu peux pas demander ok arrête d'aller sur l'ordi oh qu'est-ce qu'il est saoulant on dirait moins je ne veux pas parler à des vrais gens laissez-moi aller sur l'ordi s'il vous plaît partager cette théorie du couple en vrai il a eu une fois peur il est devenu parano mais là au début il est parano parce qu'il a peur de se faire attraper en tant que vampire mais je pense qu'un jour il va le perdre sa paranoïa j'aimerais bien en tout cas en te disant que voilà au fur et à mesure partager il est célibataire épanoui c'est vrai qu'actuellement il est ça même s'il a un grand amour avec Gladys mais il ne veut pas se mettre sérieusement avec elle il a des choses à faire dans sa vie c'est quoi ça ? équilibre mentale menacée ouais voyons voir qu'est-ce que vous avez d'autre ? reste là tout le temps que je le rattrape ah bah là il y a ça à récolter tout récolter il était parti si tu récontes il est très bien mon violon franchement je vous préviens s'il ne le repose pas ça va mal se passer bon Ange arrête-moi ça discuter les peurs pitié quoi Ange repose ça t'es pas doué en violon t'es peut-être doué en anglais mais pas en violon je pense je pense que je vais montrer à Ange mon petit garde-manger pour lui dire ouais est-ce que tu penses que c'est bien ah je peux pas faire discuter ici bon ici non bah non je ne sais pas pourquoi ah j'aurais pu aller chercher des trouvailles vu qu'il n'y a personne et bon le soleil va bientôt se lever on est en plein été mais bon il y a peut-être moyen je vais vite fait aller au resto et on va chercher des trouvailles quoi que le temps qu'il fasse si ça laisse à le faire j'aurais pas dû me mettre rapide comme ça bon on va voir le resto c'était où déjà c'était à Saint-Demis-Chouneau un resto ici avec une grande poubelle on va essayer de faire des trouvailles mais j'aurais dû faire ça avant qu'il fasse nuit enfin avant qu'il refasse jour parce que sinon il va griller et c'est pas notre but j'aime pas quand le plumbob il tourne pas ça n'annonce rien de bon j'aurais dû sauvegarder avant parce que la musique ne vient pas du jeu oula j'aime pas ça du tout non pitié quitte pas le jeu bon il repart ah bon on va sauvegarder ils m'ont fait peur mais ouais il faut que je vide un peu mon PC il devient lent quand même parce que c'est surtout sur le premier disque j'ai beaucoup de choses dont les Sims et du coup ça ralentit un peu tout si vous voyez le chargement est long je sens que je vais finir par acheter une grosse benne pour ma maison pour ma maison parce que là la vache et voilà j'ai cru que j'y arriverais pas ouais c'est bien Drake s'est caché donc on va vite fait aller là j'ai vu qu'on avait une assiette et chercher des trouvailles qu'est-ce qu'il fait ? il y a un bug j'espère qu'il va trouver des trucs bien avant que le jour ne se lève ce resto est toujours plein peu importe l'heure de la journée non une table grillée ça va pas beaucoup nous aider ça allez on continue alors une potion c'est tout ? voilà bon sculpture de cheval on pourrait l'acheter la fameuse potion c'est une potion de quoi ? colorant franchement on en fiche hop on jette et on est reparti ouais le grand vampire pour l'instant on repassera quoi déjà ? je trouve pas grand chose ça aussi on peut le jeter non on peut pas il n'y a rien d'autre qu'on peut jeter là ? ah si j'ai un déchet allez faut que tu trouves un truc bien Drake parce que c'est pas possible pourquoi il s'est arrêté ? mais non pourquoi tu t'es arrêté ? ouais tu plus mais t'as rien trouvé en fait non non on va pas t'asseoir à l'intérieur du coup il a rien trouvé je suis un peu déçue et je peux rien jeter d'autre non bon bah on va rentrer ça n'est pas du tout la dernière fois avec un déchet on avait pu fouiller 6 ou 7 fois là à chaque déchet il s'est arrêté c'est vraiment dommage bon on avait trouvé pas mal de trucs la dernière fois là franchement on est revenu totalement bredouille rien d'intéressant je suis dégoûtée mais bon 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 j'espère que oh c'est quoi ce son ? c'est pas une peur ça ? je sais pas on va voir j'espère que le changement va être plus rapide cette fois ah j'ai oublié de sauvegarder d'ailleurs en repartant c'est sympa cette musique elle est très baba cool ah le changement était plus rapide ouais tout à l'heure ça avait vraiment bugué niveau de célébrité perdue bah heureusement on est un vampire on n'a pas envie de se faire repérer du coup on va sauvegarder coucou Lou et Mona comment ça va ? quoi de beau ? allez petit bain Drake dépêche toi tu grilles regarde il grille on l'entend crépiter bon ça va purée il a déjà faim il a tué quelqu'un il n'y a pas longtemps il n'y a même pas un jour il a bu quelqu'un entièrement il l'a totalement vidé de son sang et il a déjà faim ça va être dur de tenir une semaine c'est moi qui vous le dis oh non mes arbres encore mais non j'en ai marre de ce bug en vrai état de croissance non mais je fais ça parce que c'est vraiment un bug ils sont censés tout le temps rester grands et et c'est insupportable en fait dès que je m'en vais voilà merci c'est quoi ? il y en a évolution de la plante ouais non c'est autre chose ça ça va hier j'ai joué aux sims et j'ai eu non j'ai eu la boulette de ne pas enregistrer ah merde et j'ai eu une coupure d'électricité et j'ai tout recommencé j'avais bien le seum ouais tu m'étonnes t'étais en train de faire quoi ? c'est du gameplay de la construction j'avoue c'est super chiant quand ça te fait ça c'est vraiment le truc qui m'insupporte ah ouais coupure d'électricité et t'es sur un ordi fixe ou portable ? parce que sur les ordi fixe tu peux mettre à la base quand tu branches un comment on appelle ça déjà ? c'est pas un diffuseur mais en gros c'est un un semblant de batterie qui permet que quand tu as une coupure de courant t'es le temps de sauvegarder justement et d'éteindre correctement ton pc avant que tout saute un comment on appelle ça déjà ? un onduleur voilà un onduleur et ça peut être très pratique je faisais de la constru c'était méga long et bon pc fixe j'ai un pc fixe ouais bah je comprends bah voilà du coup dis-toi qu'avec un onduleur tu peux tu peux avoir le temps quand tu as une coupure de courant comme ça c'est en gros une mini batterie sur un pc fixe un apc je sais pas ce que c'est qu'un apc c'est peut-être un autre nom pour ça mais moi je connais juste le terme d'onduleur alors ah oui alors je voulais surcadencer ce truc là je crois que c'était là non où est-ce que c'était où j'avais vu sur ah bah là je viens de le voir surcadencer je crois que ça ça va nous permettre tu m'énerves de mettre cette tenue moche là tué non c'est pas ça que je fais je vais juste changer de tenue toutes mes condoléances mais on s'en fiche c'est moi qui l'ai tué arrêtez laissez moi tuer des gens tranquilles sans penser que je suis triste je ne connais pas je ne connaissais pas bah voilà dis-toi que que ça existe et que du coup pour les pc fixe c'est très pratique non ups je crois mais bref c'est ce que tu expliques oui ups pour moi le seul truc qui s'appelle ups c'est le système de livraison c'est ça le service de livraison il s'appelle ups ah ça y est j'ai surcadencer ah ouais du coup on a le petit le petit affichage comme ça quand c'est surcadencer enfin vous allez me dire surcadencer une boîte pareil ça ne va pas faire grand chose mais bon on va dire que c'est possible bon on va enfin terminer notre système plein osas pour voir combien on gagne avec ça les serveurs la dentelle et les super ordinateurs du coup je pense que c'est ça qui va valoir le plus cher le coût des super ordinateurs je tue je tue des gens toi après ouais tuer c'est pas mal comme derrière ouais bah tout à l'heure du coup on a tué dans le notario on l'a vidé de son sang c'était quelque chose enfin que je me crée un souvenir mais j'ai vu qu'il faut que je retire toutes les photos depuis trop longtemps parce que je ne peux pas aller chercher en fait je vous montre mais en fait si je vais chercher des trucs c'est des trucs tellement vieux que voilà quoi le temps que j'arrive en bas en fait c'est impossible donc il faut vraiment que je fasse ouais parce qu'il y a des trucs c'est vieux comme le monde ça vous voyez c'est quand j'ai testé sorcier voilà quoi ça c'est quand j'ai testé mochino bon après j'ai diverses familles et tout on voit que c'est beaucoup les photos de mariage que je fais j'ai découvert que les sims peuvent prendre de la chicha j'étais pliée de rire ah oui non c'est pas de la chicha c'est une machine à bulles voyons loup c'est pas possible les sims pas d'alcool pas de drogue dans les sims juste des jus de fruits et des machines à bulles c'est tout et tout ce qui peut ressembler à quelque chose de réel et d'interdit est tout à fait fortuit n'est-ce pas toute ressemblance n'est que n'est que coïncidence si si je te jure j'ai un problème avec mon son qu'est-ce qu'il se passe je sais pas si vous entendez les petits crépitages ou si c'est mon casque attendez deux secondes je débranche mon casque non mais non j'ai toujours ce problème de crépitage tu l'as aussi c'est bizarre ça c'est deux fois que ça me le fait mais je sais pas d'où ça vient non ça va on l'a eu un peu mais c'est ok ah ouais c'est vrai j'allais tout le temps là je sais pas à quoi c'est dû bon je vais jouer qu'avec une oreille parce que sinon ça va fortement m'embêter je sais pas pourquoi alors m la programmation oh bah oui tu peux 290 bon plein os as ça rapporte pas tant que ça parce que qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure parce que je les teste tous pour voir un peu non ça c'était son boulot ça rapporte que dalle celui-là Plumbook c'était pas trop mal pour du piratage je parle parce que ça rapporte jamais grand chose ah ça c'était pas mal aussi Agence Nationale de Sécurité 428 et toi alors toupet tu m'as pas dit comment ça va quoi de beau je sens que je vais devoir changer de casque ah purée il a déjà faim quoi ça dure vraiment pas longtemps alors voyons voir pour ça ça remonte pas bien ça va bien il fait chaud ah oui il fait chaud chez toi t'es de quel côté moi je t'avoue je suis à Marseille en ce moment et c'est vrai que bon dans l'été ça va être bien pire l'an dernier à la même époque c'était une horreur là ça va encore je dirais ça passe l'an dernier c'était une véritable horreur bon est-ce que ça va plus vite en ayant surcadencé la chose j'ai pas l'impression mais bon il a faim mais sinon PC et Sims surcadencé ok ça augmente la concentration amour de l'électronique parce qu'il est technophile chargement instantané style de vie technophile aussi le style de vie technophile il est pas mal en vrai à part qu'il va tout le temps sur l'ordinateur alors qu'il est en train de discuter avec d'autres Sims ça ça m'énerve et j'adore la programmation génial 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 Canada dans le sud du Québec d'accord ok ok je savais pas qu'il y avait des canadiens qui devaient regarder George K. Hill mais je te connais pas laisse moi tranquille il fait chaud au Canada en ce moment oui bon je sais j'imagine toujours le Canada comme un pays très très froid oh c'était beau ça 776 pour les serveurs la dentelle mais je vais faire ça tout le temps moi 776 ah dans l'est pardon pardon dans l'est du Québec je vais te laisser je reviens plus tard peut-être bon là il va toi merci Lou en tout cas d'être passé merci merci beaucoup et puis peut-être à tout à l'heure du coup nous on va continuer avec notre petit Drake et puis on va se faire une petite chasse aux Sims si il y a un Sims que vous détestez vraiment et que vous avez envie de le voir souffrir dites le moi on va essayer de le chercher s'il y a vraiment un PNJ qui est classique on va dire sur les parties et que vous avez envie de le faire souffrir on va essayer de le garder dans notre petite prison ici vous voyez c'est pas c'est pas très accueillant donc si vous voulez le faire souffrir il sera très bien ici enfin très bien vous avez compris bisous Lou 22 degrés ça va 22 degrés il y a pire viens à Marseille il fait 28 30 même là ok je veux bien que tu me dises qu'il fait chaud c'est un peu cruel comment ça c'est cruel non c'est pas cruel bon moi ça grésille trop je vais enlever ma musique pour moi mais je vais la laisser pour vous attendez ah quoique s'arrêter non c'est toujours capture de l'audio micro comment je faisais déjà pour que moi je ne l'entende pas mais vous oui c'était là il me semble ah bah là c'est là voilà normalement vous l'entendez toujours mais moi non est-ce que c'est vrai ça devrait être tout bon normalement ouais effectivement c'était ça moi qui bugais ah non c'est mon micro ouais je sens que c'est mon micro qui bug mais au moins sans la musique ça me le fait moins ok j'ai juste me rajouté un tout petit peu plus de son du jeu du coup je l'avais baissé et on reprend de toute façon Drake là voilà ok nickel 930 ça ça vaut le coup par contre pirate et des super ordinateurs oui mais notre journée commence ses risques de monter dans l'après-midi ah ouais ah oui parce que il est quelle heure là en ce moment au Québec qu'est-ce qu'il y a dans mon calendrier oh 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 merci Camille pour ton abonnement bonsoir ici bonsoir Camille comment ça va merci pour ton troisième mois d'abonnement merci merci beaucoup comment ça va merci de t'avoir receb pourquoi tu veux aller qu'est-ce que tu vas faire dans les cellules tu vas tester la robinetterie bah on va tester la robinetterie bah oui ça va écoute tranquille on est avec notre petit Drake on a testé notre pouvoir de 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 boire du sang sur donne le tario bon malheureusement il est mort bah oui il a voulu s'enfuir en fait quand on a voulu le boire et bah du coup on l'a tué parce qu'il fallait pas qu'il s'échappe quoi donc il fallait absolument qu'on qu'on l'exécute et non ce n'est pas cruel tout paix c'est normal ouais merci beaucoup Camille du coup donc oui vivi vivi qu'est-ce que c'est enfermé trait de caractère à dans la nature ah oui mais c'est parce qu'au début il faisait que du camping on va se reculer un peu parce que si oui il va nous péter les oreilles celui qui a décidé de faire du violon s'il veut oui donc je disais si vous avez une idée de Sims maintenant que Don Lothario est mort et on a une place dans notre petite cellule si vous avez un Sims qu'un PNJ qui est commun à toutes les parties donc j'ai forcément qui vous énerve au plus haut point on peut aller le débusquer et l'enfermer dans notre petite cellule comme ça Drake pourra s'en servir comme comme frigo comme je ne sais pas comment on pourrait dire mais le mettre dans son garde-manger est-ce que vous avez des idées de Sims dites-moi dites-moi je crois qu'il est niveau 4 niveau 4 c'est pas fou c'est ouf ouais violent c'est ça niveau 4 ça fait un peu mal aux oreilles Drake mais bon comme on a un cercueil assez pourri on peut boire qu'une seule fois par semaine des Sims selon les règles du challenge donc il va falloir manger du fruit le prochain qui passe devant je me suis installée en me disant c'est joli comme nouvelle map mais il n'y a pas grand monde qui circule mais là ça me fait mentir il y a déjà deux personnes alors qui c'est là par exemple c'est un PNJ lambda ok et là-bas qui c'est ah il y a deux personnes là-bas mais je pensais plutôt qu'il allait faire ça le soir oh il ressemble un peu à Drake Xavier comment Rousseau bon du coup ah il fait partie des Bridget Brow et lui Atlas Mikkelson ah mais c'est un ado c'est le gamin de Sanseco du coup qui a grandi ben voilà si vous demandiez comment le Atlas ce n'est pas le nourrisson Atlas normalement je ne sais plus mais ce n'est pas le nourrisson Atlas ça veut dire qu'ils sont si vieux que ça les Sims je ne me rends pas compte je ne suis toujours qu'avec des vampires regardez je l'ai mis à quelle vitesse cette histoire option du jeu j'aurais dû couper espérance de vie normale âge automatique des Sims on va mettre non âge automatique des Sims utilisé non de toute façon on est en vampire on s'en fout on ne va pas vieillir parce que là il me semble que Atlas c'est le bébé non et pour moi c'était une fille donc ça doit ça doit plutôt être le garçon l'enfant du coup bon c'est des PNJ c'est des PNJ quoi enfin des il y a un enfant là Lou Sato petite Lou et oui Sato ça doit vous dire quelque chose à mon avis si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Youtube c'est qui elle elle est jolie Lio Kaleo oh yes parce que oui on peut aussi se choisir une future maman mais pour ça il faudrait qu'on ait un petit peu plus de de place ce qui est tout à fait possible vu qu'avec 4000 on peut se faire une deuxième comment on appelle ça une deuxième prison et du coup commencer à engendrer des enfants après on n'a peut-être pas assez comment dire on n'a pas encore commencé notre chapelle quoi j'aurais bien voulu avoir le voir souffrir on peut l'enfermer dans notre garde-manger ça va écoute tranquille afin de procréer sa propre nourriture autosuffisant logiquement d'après les règles du challenge si jamais on 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 fait un enfant humain et non vampire il faut soit le mettre tout de suite à l'adoption soit attendre qu'il soit enfant pour le tuer je suis pour le tuer après si vous voulez qu'on le mette à l'adoption je veux bien faire cet effort ouais du coup il fallait que je regarde le coup des descendants mais ouais je pense que parce que Lio est très joli ça ferait des très beaux descendants franchement ça ferait des descendants assez cool mais bon actuellement pour avoir un gosse ça me paraît compliqué dans une toute petite maison comme ça donc il va falloir il va falloir attendre un petit peu quoi faire un bébé avec Sonia Gotik on pourra si tu veux on se garde dans un coin de la tête quand on aura un début de chapelle parce que là on va dire que ça soit à chapelle mais je pense commencer à 10 000 vraiment pour commencer une chapelle parce que sinon ça va pas être fou quoi mais on se le garde dans un coin de la tête et si tu veux on se prendra Sonia Gotik en tant que mère porteuse de nos futurs enfants peut-être ou future déception c'est selon mais si au bout de deux fois enfin deux grossesses parce qu'on peut faire que deux grossesses par 6 mètres si elle a fait aucun descendant vampire enfin aucun vrai descendant quoi bah on va la bouffer oui de toute façon on va bouffer tout le monde bon ça c'est revenu mais pas les autres on va faire l'agence de sécurité je sais que ça nous avait un petit peu on avait eu un petit peu non petite question pourquoi n'es-tu pas à Forgotten Olo ? parce que je me suis dit que la map elle n'est pas changé grand chose en soi et qu'autant profiter de la nouvelle map de Saint-de-Séquois juste voilà pour changer je me suis dit c'est le seul truc que je ne vais pas suivre des règles parce que la localisation ne va pas changer grand chose j'ai pris la même taille de terrain je fais tout comme dans les règles sauf le fait que je me suis mis sur un terrain de Saint-de-Séquois voilà c'est tout mais sinon c'est vraiment la seule règle que je n'ai pas suivie c'est qui ça ? Lucharo oh il y a il y a de la bouche ici alors là-bas oh il y a une autre fille là wow elle est maquillée comme un camion volé elle alors c'est qui ça ? Kira Savalani elle vient de Salvadoradam je ne sais pas en vrai elle n'est pas moche elle est juste un peu beaucoup maquillée non mais de toute façon il chassera cette nuit je pense qu'il y aura toujours des gens qui passeront mais là s'il sort sous 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 soleil là Drake il n'est plus là il travaille ou pas aujourd'hui ? il est censé être parti au travail là Drake tu nous fais quoi ? il rate tout le temps le boulot c'est un truc de fou il n'a que ça à faire mais il rate le boulot est-ce que tu peux travailler ? ouais travailler j'aimerais bien qu'il augmente bien ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on fasse écriture tous les jours je regarde ça je fais ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on fasse écriture et j'oublie 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 160 ouais c'est vraiment très peu on va augmenter l'écriture du coup puisqu'il est concentré et tout comme ça ça sera fait programmation non je sais que tu adores programmer mais on va faire autre chose s'entraîner à écrire niveau 2 ça va aller vite je pense et comme ça j'espère qu'à un moment donné il gagnera bien en tant que greffier parce que pour l'instant c'est pas fou ah oui il a faim bon je peux pas lire si je vais en x3 il a faim courbature professionnelle d'accord stressé à cause du travail déjà t'es arrivé une demi en retard si c'est pas plus ok après je pense que tu as plus de chance de mourir ici à cause du soleil alors qu'à Forgottenolo il fait souvent pas beau oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais bon c'était juste pour changer un peu de map parce que bon Forgottenolo elle est pas non plus folle comme ah il fait nuit on va pouvoir sortir et je vois quelqu'un passer là qui es-tu que tu es laid Jules-François oh ça c'est le ça c'est le bon nom du PNJ automatique Jules-François alors il y a quelqu'un d'autre ici il est à poil tu cherches toi J Huntington 3 alors soit c'est un que NS a fait soit c'est un un PNJ de galerie je ne sais pas et là-bas c'est qui Amélie Martin ça aussi c'est un nom de PNJ créé en vrai elle est jolie elle prend son chien il veut le chien il veut le chien il est loin le chien il est très loin le chien bon on va peut-être éviter de le retrouver avec un chien on va aller sur l'autre qui s'expose beaucoup trop tu exposes beaucoup trop de peau de toi tu as cherché c'est un peu ce que disent les les violeurs c'est non mais tu as cherché tu m'as aguiché en vrai tu l'as voulu voilà c'est tout c'est le pire la pire phrase mange Michael Pheth c'est qui ça il y a quelqu'un de très content là-bas bon Drake où es-tu ah il est dans l'eau du coup tu bouges pas ça il va revenir attends-le sur la berge vas-y fais un vol de chauve-souris c'est tellement rare attention chauve-souris chauve-souris tu connais pas plusieurs médailles au JO si tu le dis mais tu crois qu'il existe en Sims et médaille de pour quelle discipline il a été médaillé tu sais je m'intéresse pas trop au sport aux règles générales alors surtout ne parle pas aux autres parce que sinon il va falloir que tu les tues ou sinon tant pis il aura eu de la chance il nage et on va se prendre quelqu'un d'autre c'est qui ça oh bah ok et il y avait elle t'es qui toi céleste c'est la mère ça céleste il me semble la nouvelle maman là est-ce qu'on va se manger une céleste de Mickaelson non quand même pas quand même pas quand même pas alors soit on l'attend est-ce qu'on peut l'appeler euh non on peut pas l'appeler j'ai vu ce Sim c'est trop loin pour l'appeler est-ce que si on fait ouais il revient ah non c'est vrai qu'il dit attends je viens avec toi à la nage il veut vraiment le kidnapper dans l'eau quoi oh le vent ça mérite tellement de mourir ça genre je je te fais l'honneur de te parler et toi tu non si tu googles tu vas voir il ressemble à celui que tu essaies de manger ah bon d'accord je regarderai je regarderai juste après et du coup de quelle discipline je viens de m'abonner à ta chaîne youtube merci Flo Flo c'est très gentil c'est très gentil mais tu sais que à la base l'univers Sim c'est un un collectif on est vraiment pas mal et on a surtout principalement on va dire un site internet ah d'accord Flo Flo je sauvegarde merci en tout cas pour tes petits points pour tes petits sim floues mais oui du coup nager olympique ah oui d'accord et oui du coup à la base on est un collectif on a un site où il y a en gros plein 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 d'articles sur différents modes qui existent on a fait un annuaire de modes français seulement comme ça vous savez que ceux là ils sont traduits il y a presque 500 modes maintenant de répertorier donc ça va être intéressant si vous aimez les modes sinon il y a aussi beaucoup d'articles sur tous les packs toutes les extensions pour savoir ce que contient l'extension les codes de cette extension chaque événement que le pack rapporte etc donc c'est très complet si vous voulez bon est-ce qu'on peut discuter ailleurs parce qu'apparemment on va discuter ici donc on va se rentrer à la maison et on va faire discuter ici on va le kidnapper alors est-ce que ça marche il m'aime pas mais c'est pas grave ça comment ça tu peux pas il m'énerve pourquoi j'ai choisi lui d'ailleurs parce que maintenant que je lui ai parlé il faut absolument qu'il sorte sinon je perds donc est-ce qu'il me suit pitié dis-moi qu'il me suit wow même en mettant sur pause alors voilà drake il faut que tu lui parles et que tu l'emprisonnes dépêche toi allez partager les secrets de son ne sais quoi si tu veux mais dépêche toi c'est ce que tu veux mais dépêche toi les bains de minuit quoi avec drake c'est magique ça non c'est pas ça que je veux allons discuter ici déjà ça normalement tu peux alors c'est quoi il y a de très jolis essentiels pourquoi tu peux pas j'ai pas déverrouillé la porte pourquoi tu peux pas venir verrayer pour ça va être embêtant ça s'il peut pas venir attendez je suis en plein problème non tu ne vas pas l'insulter parce qu'il va se barrer sinon se renseigner sur ses loisirs est-ce qu'au moins il peut venir jusque devant chez toi parce que s'il dit qu'il peut pas venir là moi pas comprendre déjà ça sera ça avant je savais pas du tout je viens de découvrir la chaîne twitch c'est quoi alors le nom du site c'est l'univers sims .fr .fr surtout voilà pourquoi il me suit plus il est où il est où il est où il est où il y a ok il se dépêche pas c'est tout c'est l'univers sims .fr parce qu'avant on était en .com sauf qu'on s'est fait pirater très clairement en gros on nous a volé le site pour mettre des pubs à volo pour pouvoir se faire de l'argent enfin eux se faire de l'argent avec notre notoriété de site et du coup bah on a changé pour devenir .fr maintenant il faut pas se tromper et voilà c'est le même nom que la chaîne twitch c'est le même nom que la chaîne youtube de ce côté là on a pas changé mais voilà il y a plein 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 de choses à voir il y a peut-être un peu trop de choses à voir vous pouvez aussi comment dire partager vos constructions sur le site parce qu'il y a de quoi uploader il y a vraiment pas mal de choses à faire sur le site alors pourquoi tu ne peux pas rentrer c'est tout à l'heure j'ai fait verrouiller et du coup ça a bugué c'est ça on va tester un truc je remettrai le mur après parce que je vois pas pourquoi il pourrait pas rentrer oh les bugs qu'est-ce que ça m'énerve qu'est-ce que tu fais essayer de consoler vous avez vu comment il réagit c'est complètement con mais mais quoi j'ai essayé de consoler on n'est pas je suis pas folle j'ai pas fait effrayer ou je sais pas quoi non il est cinglé est-ce que c'est bon de manger ça à votre avis est-ce que ça va pas je sais pas je sais pas c'est un peu frelaté non complètement je tarde bon on va finir par y arriver non parce que les bugs ça va bien 5 minutes mais au bout d'un moment ça commence à me saouler ouais du coup moi je voulais cette porte mais voilà ça me dirait qu'elle avait son nom dessus je sais plus laquelle c'était bon celle-là elle a été toute cassée voilà hop très bien maintenant je voudrais qu'on discute en bas et c'est dur de les emmener jusque là discuter ici dis-moi pas que tu peux pas voilà bon il a l'air de pouvoir sinon pour que ça soit plus simple fais ajouter à la bande ah oui je suis bête c'est vrai bon bah maintenant j'ai fini par y arriver mais c'est vrai qu'il y a cette solution voilà et maintenant qu'il est à l'intérieur verrouillé pour tout le monde Soudric voilà maintenant il est enfermé partager sa théorie du complot ça va bien ça marche je trouve c'est tout ce que l'on ne doit pas faire dans la vraie vie descendre je suppose dans la cage d'un inconnu ouais effectivement surtout quand tu vois ça tu sais tu te dis c'est bizarre non mais c'est vrai qui veut dire viens voir j'ai créé une nouvelle chambre toute équipée elle est belle elle est belle il dit c'est vrai c'est vrai qu'elle est belle parler de santé mentale ouais je pense que Drake pour vouloir devenir vampire parce que c'est lui qui l'a voulu il ne faut pas être sans d'esprit quand même ou alors très méchant ce qu'il est parce que si je vous remontre à part qu'il est parano il est quand même malveillant il était méchant avant il n'y avait pas que malveillant à la base je ne sais plus il avait malveillant ah non le matérialiste aime la musique c'est tout non il est juste malveillant je croyais qu'il était méchant en plus mais voilà du coup monsieur est enfermé en bas très bien et tout à l'heure il y avait quelqu'un qui avait posé de la bouffe sur la table est-ce qu'elle y est toujours genre pour lui amener ah voilà même si c'est gâté c'est pas grave mettre dans un panier déjeuner voilà il n'y en a pas beaucoup mais on va apporter ça à notre victime hop voilà dans un petit panier mettre dans l'aventure et on va lui amener ça vous voyez Drake il est gentil il pense à son futur repas il lui apporte tout ce qu'il faut des restes de nourriture parfait merci Drake c'est bien il est 5h c'est ce qu'il fallait ok alors allons ici et on va lui poser on va lui donner son petit repas et je sais pas si on peut faire genre offrir genre vraiment pour être horrible le donner dans un cadeau et tout genre tiens où est-ce que c'est ah oui c'est des actions peut-être non où est-ce que ça peut être mais voilà il a faim oui il lui dit en plus où est-ce que c'est maintenant offrir papotage l'osir compliment centre d'intérêt affection ah offrir un cadeau voilà un cadeau amical est-ce qu'on peut offrir la bouffe oui ça doit être déjeuner bon Drake qui part toujours plus vite que son ombre on est d'accord pour aller sur le PC très important il va manger un plasma fruit en plus il est content c'est rien il est content normal ça y est il y a déjà le syndrome comment on appelle ça déjà quand t'es quand t'es ami comme ça avec ton séquestrateur bon par contre Drake il y a je vais finir par t'acheter une commode parce que j'en ai marre de devoir pas te changer tu vas dormir un peu et lui on ne peut pas le manger avant vendredi 10h Stockholm ouais voilà c'est ça merci syndrome de Stockholm comment il s'appelle déjà notre d'accord il fait des pompes pas des pompes des pince bref bref il fait du sport bon il est bien et en vrai t'as tout pour je t'ai donné de quoi manger logiquement il va remanger après en vrai il en faut au moins deux trois tenir parce que et puis peut-être que si on arrive à se faire assez de sous si on arrive à bien pirater et tout on va peut-être pouvoir commencer la chapelle parce qu'il faut une chapelle avec un petit cimetière il faut 30 personnes dans le cimetière qu'est-ce que c'est que ça vous avez vu on peut voir les rêves dans le cercueil je savais même pas on l'a vu de loin mais je suis étonnée vas-y continue à en boire un autre c'est quoi c'est plaisir de frire équilibre amical totalement perdu ouais cauchemar diurne c'était un cauchemar son truc tout beau tout joli ah génial jour férié épouvantable mais tu t'en fiches ah journée des farces si tu veux on va faire des farces à l'autre l'autre padouille là mais avant change toi s'il te plaît il faut vraiment que je lui achète une comad parce que j'aime pas changer les tenues comme ça lui c'est normal qu'il change pas de tenue logiquement on l'a attrapé comme ça voyons voir malice farce effrayé là tu peux gueuler action malicieuse ouais tout simplement puis on ira troller sur les forums aussi ah quoi que je crois qu'il faut avoir le niveau 3 faire semblant de mordre ah oui il faut lui faire peur il y a peur je vais voir ça mais tu vas lui tourner combien de temps autour et ça le fait rien le pire c'est le pire il est horrible Drake mais vas-y continue parce qu'apparemment ça le fait rien pourquoi tu l'engueules pourquoi tu l'engueules et ça le fait rien alors jouer à la poignée vibrante est-ce qu'on va réussir à faire cette journée railler il est horrible super chéri donner de fausses mauvaises nouvelles genre il y a tout le monde qui est mort ah ça y est ah oui en plus c'est vraiment ça qu'il a dit vous avez vu genre tout le monde est mort quoi c'est vrai non je rigole il a un sens de l'humour comment dire un peu douteux mais c'est Drake alors je voulais pirater ah ouais c'est ça qui valait ces deux là en fait les deux que je peux pas c'est les deux qui valaient le plus Plumbook était pas ah mince il est plus surcadensé mon PC à moins qu'il y ait un problème d'affichage ce qui arrive est-ce qu'on peut le ressurcadenser ouais non il est déjà surcadensé donc c'est bon c'est juste un problème d'affichage rien de grave du coup Plumbook c'était pas mal moi aussi je fais le challenge vampire de cimetière mais avec une cimetre ah ouais t'as commencé avec une cimetre bah oui pourquoi pas écoute moi je me suis juste dit que avec un cimetre c'est plus drôle pour avoir plusieurs ah oui du coup tu mets enceinte des cimettes t'es une cimetre qui peut mettre enceinte vu que normalement tu n'as pas le droit d'utiliser plus de deux fois même si pour faire des enfants petite question bah je la connais pas Kira alors tu fais ce que tu veux je l'ai vu passer elle avait l'air très mignonne en tout cas si tu veux la bouffer vas-y fais comme tu veux oui je considère que tous les vampires veulent bouffer les autres je veux me rapprocher je veux dire j'ai envie que mes crocs aient dans son cou c'est un c'est comment dire c'est un code entre vampires je considère ça comme ça je vois pas comment ça peut être autrement ah oui il fallait améliorer ton écriture aussi ça serait bien en vrai niveau 2 ça va vite tu as besoin d'un pack plus 4% non c'est à Sims bah oui mais comment tu fais du coup le coup de si deux enfants à la suite ne sont pas humains il faut que tu tues la personne besoin d'un rendez-vous quoi Adric est malade en soi il n'aura pas parce que il n'est pas censé se montrer à jour des Sims en fait donc plus tard qu'est-ce qu'il dit sur son état de santé se sent pas bien bon écoutez on va quand même y aller parce que sinon ça va être quelque chose hop service de santé 6 mètres qui tombe enceinte oui mais du coup tu peux pas plus de 2 fois ah oui c'est ta Sims qui va qui va faire avec d'autres 6 mètres aller chez le médecin aller chez le spécialiste ah c'est même pas le généraliste c'est un spécialiste mais qu'est-ce que tu as Drake t'es un vampire t'es pas censé être malade bah du coup je tue le papa ouais d'accord ok oui mais ouais ouais c'est une façon de faire ah mais c'est quoi ça alors fruit du dragon fruit du dragon fruit du dragon c'est la même chose c'est d'accord ok merci Amy pour ton follow comment ça va merci merci ah alors qu'est-ce qu'il a après son diagnostic le médecin a indiqué à Drake qu'il était atteint de troubles chroniques les migraines ah bon il devra apprendre à gérer le stress grâce à des exercices ou de la méditation ainsi qu'une alimentation saine bon ça va le coup de l'alimentation je... enfin ça va quoi et une bonne hydratation l'acupuncture peut également être utile Drake peut utiliser n'importe quel analgésique pour soulager l'inconfort des migraines purée on a un vampire allergique aux abeilles migraineux c'est insupportable bah ouais ça va quoi t'as mis quoi de beau bon se dépêcher Drake de rentrer c'est bon du coup il a son niveau 2 ok très bien et il travaille dans 3 heures est-ce que tu nous ferais pas continuer la création d'une application mobile voilà là ça va en bas qu'est-ce qu'il fait il boit de l'eau très bien tu t'ennuies c'est pas grave c'est quoi le thème aujourd'hui c'est le challenge vampire de cimetière donc le but c'est d'être le plus grand vampire avec la meilleure fratrie on va dire ça comme ça avec le meilleur descendant plutôt oh c'est qui qui passe là je connais pas Ava Arjo ça doit être une Arjo ça doit être une famille de sans ne sais quoi non parce que j'ai l'impression d'avoir croisé toute la famille dans le coin mais je la connais pas cette famille il a très faim oui c'est pas grave je sais t'as toujours très faim Drake faudrait que je change de cercueil pour que je puisse boire au moins je crois que c'est deux personnes dans la semaine parce que là une personne c'est un peu juste il va falloir aussi que j'agrandisse pour pouvoir avoir une femme à enfanter et du coup Flo Flo t'en es où toi dans le challenge style de vie perdu oui c'est pas grave ça va il y a Geneviève qui vient ouais non mais Geneviève j'ai pas le temps tu vois il part dans une heure au boulot petit boulot pas très intéressant pour Drake mais au moins il croise personne quoi en tant que greffier de pompe enfin croque-mort quoi en tant que croque-mort ça va il a pas grand chose à faire il faut qu'il y aille allez quitte ton pc il part toujours ultra en retard le travail est dur ah oui aussi je voulais lui acheter des analgésiques service de santé après quand tu reviens marat vas-tu enfermer le deuxième sims dans le même cachot ou dans un deuxième dans un deuxième c'est un sims par cachot c'est comme ça parce qu'en fait à chaque fois il faut que tu aies minimum tous ces objets à part la table la table c'est moi qui ai voulu la rajouter mais voilà normalement il faut que tu aies tous ces objets par personne donc tu vois finalement ça fait pas mal parce que c'est ça à peu près une cellule ça vaut 1700 je crois et si c'est pour une femme qui va avoir un enfant c'est encore un peu plus parce qu'il faut que tu rajoutes une perf ce genre de choses et au bout de trois cellules il faut que tu achètes une caméra de surveillance mais à la fin il faut que ton bâtiment ressemble à une chapelle actuellement c'est une cabane en bois je vous le montre voilà c'est une pauvre petite cabane en bois donc il y a mieux prime reçue ah 800 et quelques j'ai vu ça c'est bien ça c'est mon Drake alors Drake a été promu auteur d'épitaphe il est payé 33 simflous de plus par heure soit 88 simflous de l'heure il a eu un bonus de 660 ok donc maintenant il a les mêmes horaires mêmes horaires et alors il n'y a même plus rien pour augmenter le prochain niveau c'est quoi ah bah il n'y a pas de prochain niveau ça s'arrête au niveau 3 c'est un peu dommage ça qu'il n'y a que 3 niveaux ah je voulais du coup aller à la pharmacie commander en pharmacie en ligne et alors sous ordonnance il y a ça alors analgésique au moins l'aspirine c'est fait pour les maux de tête si jamais il y en a d'autres ou pas je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est les autres médicaments pour la toux destinés aux enfants paracétamol logiquement paracétamol pour enfants aspirine c'est 20 le paracétamol c'est 40 bon on va prendre l'aspirine au cas où il aurait mal à la tête voilà voilà du coup mange ben alors tu fais des lives depuis depuis combien de temps alors maintenant on a dû commencer les lives quand Grandir Ensemble est sorti donc ça fait vraiment pas longtemps c'était quoi c'était en mars avril dernier c'est tout et si tu mets un réfrigidaire il serait autosuffisant tu n'aurais pas besoin de les nourrir oui mais je trouve ça marrant au moins ça me permet d'avoir une petite action avec eux tu vois d'ailleurs il faudrait que je pense à lui ramener de la bouffe parce qu'il va avoir un peu faim on ne peut pas ajouter on ne peut pas si on pourrait on pourrait tout à fait mais bon mais je pense que je vais mettre un frigo en fait dans l'appartement de Drake en lui même tu vois ici pour que genre il lui prenne un truc dans le frigo et puis il lui amène on va lui prendre vous savez les tout petits à la fac on va le mettre ici ou alors en dessous ouais non il n'y a pas trop de place en dessous donc on va le mettre ici je pense le tout petit frigo de la fac là ah mince je vais retirer tout ça euh contenu voilà ça aurait dû disparaître ça ne disparaît pas bon grave merci little Alena merci pour ton follow comment ça va mince mais je voulais retirer ah bah ah oui il y a celui-là mais il y en a deux de la fac en fait 400 bon on va prendre le moins cher on n'a pas besoin de grand pour pas nous en plus c'est pas pour nous on va prendre celui-là comment ça va alors Alena quoi de beau voilà bien ça va mieux j'ai eu tellement de mal à trouver un stream construit intéressant ce soir ah oui bah du coup on fait pas de la constru là même si en vrai je pense que quand on aura un tout petit peu plus de sous on commencera à faire la chapelle là je suis juste passée en construction pour récupérer un un petit frigo pour pouvoir nourrir notre notre kidnapping voilà c'est Jay on l'a kidnappé pour pouvoir s'en servir comme réserve de sang parce que nous avons Drake easy présent notre petit vampire qui a commencé vraiment SDF en tant qu'humain lambda et puis et puis voilà du coup il a réussi à devenir vampire et maintenant son but c'est devenir le plus grand de tous les vampires et puis avoir une bonne lignée bah oui pas de stream construction donc je me suis arrêtée sur le stream gameplay le plus intéressant MDR ah bah super merci du coup je suis contente que le principe te plaise j'espère que ça va te plaire tout court qu'est-ce que je veux lui amener à notre il parle non mais pars pas tout de suite discuter avec je veux que tu lui prennes un truc à bouffer avant mais qu'est-ce qu'on va lui donner super forme le mec qu'est-ce que c'est que ça je sais pas soda non ah bah un petit sandwich voilà un petit sandwich j'espère qu'on le paye pas est-ce qu'on le paye non ah bah c'est bien il va le poser en bas oh il lui va part direct c'est au bout je ne puisse pas faire genre poser ici vous voyez ce que je veux dire voilà mais le mange pas Drake tu vas devenir malade voilà très bien non le mange pas non le mange pas non le mange pas voilà non pas dormir je vais faire s'asseoir s'asseoir voilà je t'ai apporté à bouffer il est fatigué je crois bah il peut dormir j'ai jamais interdit je ne lui ai jamais interdit discuter des peurs et puis il est quelle heure bientôt minuit donc on va remonter je pense on va appeler Lilith ah non c'est pas là non c'est là ça me perturbe ce petit oh genre il a eu un il a un bon mood avec lui il l'a kidnappé il est en quand je vous dis syndrome de Stockholm il est en adération plus proche grâce à des souvenirs heureux heureux il s'est fait emprisonner mais à part ça c'est heureux du coup on va inviter Lilith à venir sur le terrain actuel pour s'entraîner à se battre tout ça tout ça et est-ce que au niveau de divertissement on est comment bah on est bon on n'a pas besoin trop de Gladys ce Gladys ouais c'est un peu notre plan cul qu'est-ce qu'il a en sécurité trait de caractère parano mal à la tête ah ça y est il a main à la tête brouillard mental commence à faire un burn out il ne faut pas grand chose Drake franchement du coup action on a dit ajouter à la bande voilà allez ensemble ici parfait on va prendre un petit médoc je ne sais pas si ça bouffe l'entièreté du tube ou pas quand on prend le médoc prendre une aspirine est-ce que ça bouge tout le médoc non ça va il y en a plusieurs dedans ok j'aime bien l'esclave à la cave MDR ça donne envie de faire des gameplays similaires bah ouais c'est marrant comme truc de te dire ok t'as un garde-manger de Sims et tout pour pouvoir te nourrir alors activité combat vampirique il va jamais gagner ah ouais faudrait inviter Gladys au moins pour gagner des combats parce que c'est pas contre Lilith que tu vas gagner des combats au moins ça t'entraîne je sais pas si ça t'entraîne beaucoup ouais ça va pas rien d'être énorme vu à quelle vitesse elle te bat en fait c'est un peu limite limite quoi est-ce que on va lui demander une formation vampirique aussi à quelle vitesse ça va la formation vampirique ouais c'est pareil ça fait pas énorme ça descend ok sur la même longueur d'onde joueur ça fait pas mal de bœuf c'est quoi ça duel productif bon combat d'accord il est bon joueur au moins ah si ça augmente un peu ça y est on a atteint la barre ici il faut être un vampire majeur c'est ce qu'il faut faire un vampire majeur vaincre trois vampires au combat c'est ça et puis avoir la coutume vampirique de niveau 7 il n'y a pas encore de fruits là dessus j'irais mais tout seul il va là alors qu'il n'a même pas le truc dans sa barre c'est un truc de fou drake tu ne sais pas faire autre chose que d'aller sur le pc j'ai fait un vampire geek ça me tue l'activité elle est faite un autre combat et peut-être mais ça je crois que c'est plus sur la culture vampirique si tu fais amicale conversation profonde ce souvenir ouais je ne suis même pas sûre que ça fasse quelque chose par rapport à ça oh oh non j'ai cru mais non 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 drake n'y arrivera jamais mais c'est impossible qu'il bête l'illix ça va améliorer un petit peu ouais pas grand chose et la formation on ne peut pas la demander tous les 4 matins c'est genre une fois par jour tu peux demander parce qu'après si ça doit être toutes les 3 heures mais bon vu que la nuit ne dure pas très longtemps tu peux te renseigner sur les vampires en vrai ou acheter le tome 2 des livres chercher des informations sur les vampires en tout cas c'est le premier toujours que tu as et quel niveau niveau 6 je crois que j'ai vu en vrai je pense qu'il peut même acheter le 3 directement mais il coûte cher non ? ah non il y a le 2 d'abord avant le 3 c'est le souci c'est qu'il coûte cher les bouquins il y en a autre chose à acheter en fait ça s'amuse dans un tout petit déchet ah bah c'est y il n'y a même plus oh ! juste comme ça il est devenu vampire majeure ok ça allait vite je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne aussi vite vampire majeure mais voilà du coup ça manque encore un peu de sou je voulais qu'il finisse certains trucs pour au moins comme je disais avoir 10 000 pour pouvoir passer en construction parce que là pirater ah ! on peut pirater les serveurs la dentelle ça ça rapporte pas mal et puis il pourrait essayer de terminer son appli mobile je ne sais pas combien ça va lui rapporter l'appli mobile donc en espérant que ça soit suffisant est-ce qu'il a mangé en bas ? ouais il a mangé je ne sais pas pourquoi il fait juste des siestes au lieu de dormir c'est pas longtemps en plus 666 parfait comme chiffre est-ce qu'on peut repirater parce que c'est ce qui valait le plus là les super ordinateurs non toujours pas tu peux pirater ta performance au travail tu peux te faire des sous comme ça ouais modifier des jeux créer un virus j'ai vu que c'était pas fou penser un travail d'appoint au pire après il faut que tu nous rapporte des sous Drake c'est important c'est ça que j'avais oh j'avais pas vu il y a des fruits du dragon ça ça alors le coup on va vite faire récolter tout ça après et on va les vendre ouais j'en ai gardé un tout petit peu là au cas où ça ne ça ne grandirait pas mais ça grandit il y aura fertilisé aussi ce serait dommage de fertiliser avec ça ça au pire on ira en rechercher non je sais pas non ben attends si ah mince il a cassé son pc ce con barré barle il va déboucher de rentrer il est la fin ah puis son énergie vampirique il passe bon on va vendre pas mal de trucs voilà on va juste en garder un au cas où et 1250 surtout ne parle pas au facteur voilà moi on séparait ces trucs là ah si quand t'auras des enfants au pire tu leur donneras 225 simflouz ça va pour les factures franchement pour l'instant on a des factures ça va c'est juste le terrain quoi en gros du coup il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit il n'a pas gagné eh mais bricolage si tu veux chercher des pièces ça on va le mettre dans l'inventaire vous savez pourquoi pour ceux qui suivent depuis le début voilé voilou alors qu'est-ce qu'il nous reste programmation piratée il y a déjà piraté tout ça ah oui il était il était là c'est vrai il est en train de faire son son truc d'appoint bon Alena tu vas être contente on est bientôt à la construction logiquement ça ne devrait pas trop tarder alors alors énergie basse il faut qu'il mange aussi moi je remplace ma fruit il va dormir après c'est super long le coup des applications mobiles ça vaut vraiment pas le coup pourquoi j'ai plus mon chevalet oh non le chevalet a disparu pas juste ça il n'y a rien qui justifie qu'un chevalet disparaisse il travaille il travaille ou pas aujourd'hui il travaille il travaille il pue tu peux te laver bien arrivé c'est ce que je te conseille non Geneviève c'est pas le moment je restaure mon énergie oui je sais je suis au retard au travail vas vite au travail tu as déjà une heure de retard oh 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 Il ne fait rien de bien intéressant, il a son portable mais il ne doit pas avoir de réseau en bas sûrement. Alors, manger un repas rapide, il va encore lui apporter des petits pois cette fois, que ce soit un petit peu plus LC, je ne sais pas... Allez, on se dépêche petit Drake. Hop, voilà. On lui a apporté à manger. Quoi, tu as encore ma tête ? Ah oui. Alors, j'aimerais bien terminer ça, quand même. Alors, on va manger ça, on va se prendre une aspirine. Là, ça n'a toujours pas poussé ici, non. Bon, ça, c'est bugué encore, ça me saoule. Alors, on a bientôt fini. Burn-out. Oh, je sais. Drake fait un burn-out. Burn-out impacte de manière négative. La performance au travail et les promotions. L'énergie, le divertissement et les gains de compétences. Drake s'en remettra avec du temps, mais faire des pauses et se détendre permettra d'accélérer sa guérison. Si elle reste trop longtemps en burn-out, son état pourrait empirer. Il fait quelque chose qu'il aime, mais il est quand même en burn-out. Bon, tu finis ton application, là, et puis on n'en reparle plus. C'est trop long. Et en plus, ça fout les Sims en burn-out. Donc, il n'y a rien qui va avec ça. Voilà, application terminée. Du coup, on a vu qu'il y avait... Alors, il y a la pince sociale, il y a... Faudrait genre un truc genre « Adopte ton mec », mais pour que les vampires trouvent des Sims qui veulent bien leur donner... Vous voyez les dons du sang, mais pour... Pour les vampires. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être juste « Donne ton sang » et vous comprenez ce que vous voulez. « Donne ton plasma ». C'est vrai que ce n'est pas le sang, c'est le plasma ici. « Donne ton plasma.com ». Ah non, c'est une appli. Du coup, c'est « Donne ton plasma ». Je le vois trop bien. Je vais être débutante. Ah zut. Non, ce n'est pas grave. Ils ne savent pas qui c'est réellement. Derrière son ordi. Ok. Je pense que tu vas un peu jouer au jeu vidéo, pour te détendre, vu que maintenant tu n'as plus la peinture. À moins que tu aies envie de faire un petit peu de... de violon. Je vais m'écarter pour toi, mais... Tu ne te laves pas, du coup. Tu restes cracra. C'est pas bien, ça, Jay ? Salut, Parla. Salut, Antique. Comment ça va ? Quoi de beau ? Merci de passer. Comment ça va ? Alors, on va continuer à jouer pour trouver l'inspire. Jouer un concerto. J'aimerais bien que ça soit joli, parce que autant, le violon, ça peut être joli. Mais alors, les Sims, quand ils ne savent pas, waouh ! Pourtant, il est déjà niveau 5, il me semble. Ah, c'est une horreur. On voit les petites boules de neige, là. Les petits cheveux de bois. Voilà. Voilà. Attends le niveau 5. Voilà. On peut jouer de la music country. Il est trop chouette, ce châle. Je suis contente de trouver sur Twitter. Bah, écoute... Écoute, tant mieux, hein. Je suis contente que ça te plaise, comme principe. Parce que c'est vrai que, bon, comme il date un petit peu, il y a peu de gens qui l'utilisent. Enfin, qui le font, en tout cas. Mais ouais, du coup, là, on est à une petite période où... Comment dire ? Où Drake est déjà un vampire. Il a... Jake est son deuxième, parce qu'il a déjà tué quelqu'un. Donc, c'est son deuxième humain enfermé dans cette prison. Attends, je m'écarte un peu pour te parler. Et voilà. Du coup, là, on essaie de gagner un peu d'argent pour commencer la chapelle. Parce qu'actuellement, il est juste une cabane. Mais ça serait bien de commencer la chapelle, le cimetière. Avoir une deuxième... Une deuxième, comment ça s'appelle ? Une deuxième jôle pour pouvoir avoir au moins une femme et commencer les héritiers. Ça serait bien. Et du coup, après, il y a des Sims qu'on peut... Qu'on n'est pas obligé de tuer, mais qu'on peut garder en vie en les transformant en vampires. Alors, je ne savais pas si j'allais pas faire ça avec Jay. Parce que le premier, c'était dans le notario qu'on a tué. Parce que bon, Jay fait quand même partie d'une grande famille, apparemment. Huntington 3... Qui nous aime bien. Ah, il y a Geneviève qui est venue. Appel de numéro inconnu. Le numéro 6 sera important pour vous dans les prochaines 24 heures. Ok. C'était une farce. D'accord. Je ne sais pas en quoi c'est une farce, mais d'accord. Est-ce que ça va mieux, le burn-out ? Ouais. Je ne sais pas si le burn-out se fait vraiment avec tout, mais en tout cas, je n'ai pas fait grand-chose. Burn-out, quoi. Alors, ramasse tes sous, là. Est-ce que ça, les fruits du dragon pour se faire des sous ? Ça, c'est la vie. Hop, tac, 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 tac. Hop là. Parfait. Absolument parfait. Encore 23 heures de burn-out. Est-ce qu'il peut programmer, pirater ? Toujours pas, les super-ordinateurs. Bon, il ne grille pas, là. Non, il y a des nuages, du coup, ça va. Bah, c'est bien. Fais ton jardinage, tranquille. Ah, et c'est bon, on a 11 000. Du coup, je pense qu'on va pouvoir partir un petit peu en... Il me faudra vraiment faire que le dessus, parce que le dessous, sinon, lui, il va partir. Mais je ne sais pas trop comment on va faire la chapelle. Il faudrait que je prenne des... Comment dire ? Des influences sur différentes choses. Oh, maintenant, il va dormir, mais c'est ça. Parce que là, je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Du moins, comment on va le faire ? Si vous avez des idées de petites chapelles, ça peut m'intéresser. Coucou, Naïs Morgane, comment ça va ? Merci de passer. Quoi de beau aujourd'hui ? Nous, bah, on est de retour sur Vampire de cimetière, là. On commence à se faire un petit peu de soussous, là. Ça commence à être intéressant. Oh, et pourquoi il va être méchant ? Tu peux, Jay ? Ah, il ne nous aime plus trop d'un seul coup. Mais on a une bonne compatibilité. C'est peut-être ça qui va le sauver, en vrai. Des idées de petites chapelles, de formes, tu veux dire ? Ouais, ouais, c'est ça, de formes de comment elles pourraient être. Parce que bon, il y a plein de petites chapelles, enfin, il y a plein de chapelles, de styles de chapelles et tout. Il faut que je vois un peu ce que je pourrais faire, parce que comme ça, je n'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Surtout que le terrain est grand. En fait, je ne sais pas si je fais la chapelle au milieu et je fais genre le cimetière à droite et à gauche, ou est-ce que je ne le fais que à droite et la chapelle, du coup, je la fais un peu à gauche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qui, elle ? J'ai cru que c'était la nouvelle... Catherine Apuèche, d'accord. J'ai cru que c'était la nouvelle... Comment elle s'appelle déjà ? Dina ? Je suis la seule fille au monde à avoir une angine au mois de juin. Merci la clim. C'est ce que j'allais te dire souvent, c'est à cause de la clim. Justement, tu dis, j'ai chaud, je mets la clim à fond, sauf que le courant d'air froid, tu n'as pas l'habitude et hop là, tu te la choppes. Ça, c'est... Mais ça va et toi ? Bah oui, écoute, ça va, tranquille, tu vois, on joue normal, quoi. Tout à fait normal. C'est difficile à décrire en live, en vrai. Mais tu peux commencer par une sorte de crypte. Et petit à petit, tu as grandi. Mouais. Après, je ne sais pas trop ce que les gens appellent crypte, je t'avoue. Ma tête. Du coup, il y a ses migraines tout le temps, là. Prends une aspirine. Vas-y, prends-toi une aspirine. Oui, c'est bien. D'un seul coup, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Toujours en burn-out pendant 13 heures. Et mon chevalet qui a disparu, là. Bon, on va aller donner à manger notre... Qu'est-ce qu'on va lui donner aujourd'hui ? Un sandwich. Oh, bah, il dort. Ça va, parce qu'il a voici. Ah bah non, pourquoi tu manges ? D'habitude, tu descends lui apporter. Zut. Bon, on va reprendre là. Heureusement que... Qu'en ça ne tue personne. Bon, arrête de manger. Et tu vas lui apporter en bas. D'habitude, il va le poser sur la table. Alors, je ne me suis pas trop posé de questions. Mais là, il ne l'a pas fait. Hop. Voilà. Bon, et puis ça, tu vas le garder dans ton inventaire. En plus, il est 22 heures, en vrai. On va peut-être, vu que tu as deux trucs à jeter... Ah non, je ne peux pas partir s'il est là, parce que sinon, il va disparaître. Mais oui, sinon, Antique, oui, je pensais faire un tout petit truc et puis au fur et à mesure, soit carrément tout reconstruire, soit ragrandir. Mais c'est ça, c'est surtout, je ne sais pas où est-ce que je la place, comment je la place, pour que ça aille un petit peu avec les allens-dessous. Il faut que je me penche dessus, mais là, je ne sais pas trop. Je n'ai pas pris d'idées, si tu veux. Il faut que je regarde un peu à droite à gauche ce qui peut se faire, pour que ça soit intéressant. Est-ce que son burn-out augmente ? Oui. Le fait de programmer, ce n'est pas bon pour lui. Mais c'est bon pour tes affaires. Non, c'est parce qu'il faut que tu manges, c'est ça. Là-dessus, il n'y a rien, là-dessus non plus. En vrai, c'est plus joli déjà. C'est pas encore ça, mais ça commence. Non, c'est pas encore ça du tout, même. Aouch ! Mes oreilles. Il vient de me les ruiner. Il vient de me les ruiner. Pour la prochaine fois, je pense que la prochaine fois, on va commencer par ça. Ça va être même peut-être que ça, de faire de la construction. Donc, à voir si je fais mardi prochain à la place de notre gameplay, ou si je fais ça un autre jour où ça va être que de la construction. Et du coup, ça serait de construire la chapelle de Drake. Enfin, le début de chapelle, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, Drake devient le prêtre Drake ? Un prêtre vampire. C'est pas si déconnant. Tu me saoules. Quoi ? Tu as le cœur brisé. C'est grave. Ah, je sais. Hop, on va appeler Lilith pour une petite formation vampirique. Parce que là, il est majeur. Il est vampire majeur. Ah oui, il faudra inviter Gladys aussi après. Pour faire des combats. Parce que je pense que là, on peut quand même essayer de la battre. Parce que Lilith, ça sera impossible, très clairement. Mais Gladys, il y a moyen. Alors, vampire. Demandez une formation vampirique. Ah, je crois que ça a encore bugué le coup de l'information empirique. Dis-moi que... Non, ça va. Ok, il fait une petite formation empirique. Oh, satisfait. Et en vrai, il y a pas mal de trucs à acheter pour pouvoir acheter des trucs. Et sinon... Non, c'est pas là. Hop. Amical. Activité combat. Mais j'y crois pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Oh, je sais pas ce que c'est. Oh, cloué au lit. C'est quoi ça ? Les Sims impossibles à réveiller. Ils sont plus susceptibles de dormir pendant leur réveil. Ah bon ? C'est quoi, rafraîchisseurs d'envie ? Bonjour, bonjour. Ils sont toujours prêts à commencer leur journée. D'accord. Je sais pas avec quoi ça vient. L'esprit d'initiative, économe, service gratuit. Je sais pas trop ce qu'on pourrait utiliser pour les vampires. Y'a pas grand-chose. Toujours le bienvenu, observateur. Détoyeur rapide. Parce qu'en vrai, les vampires font tout plus rapidement que les autres. Ils ont pas besoin d'aller aux toilettes ni rien. Donc finalement, oh bon. Ça me tue quand ils se jettent l'un sur l'autre. Blocage mental impacte fortement les performances au travail. D'accord, ça remettra. Ok. Je sais pas ce que ça change. Blocage mental par rapport au burn-out. C'est peut-être un peu moins grave. Ok. Ok. On va appeler Gladys et on va essayer de voir si on peut la battre, du coup. Et... Inviter. Et puis Lilith, on va lui dire au revoir. Voilà, au revoir. Elle va arriver. Là, voilà. Alors... Petite Gladys. Hum hum hum. Alors, viens ici. Ok. 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 Et on va essayer de se faire des combats. Vampire. Vampire. Non. Amical. Activité. Combat de vampires. Pire. Est-ce qu'on va pouvoir combattre et réussir à battre Gladys ? J'aimerais bien reprendre une petite photo, là, de Drake qui réussit enfin à battre quelqu'un. Pour avoir un souvenir, mais j'y crois pas, là. Non. Tu te fais même battre par Gladys, quoi. Je ne peux plus rien pour toi. Même Gladys est plus forte. Hum hum. Il faut encore qu'on s'améliore. Un petit petit physique. Crac, crac, crac. Crac, crac. Dans le cercueil. Ça fera du bien au burn-out, ça. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis sûre que ça va faire du bien. Regardez. Est-ce que ça fait du bien ? Oui. Ça ne m'étonne pas. Alors, on va tout récolter. Enfin, on va prendre soin du jardin parce que c'est ça qui nous rapporte des sous. Il n'y a pas besoin d'arroser. Je n'ai pas l'impression. Faire des recherches au pied. Bon, à part un, on va tout vendre. J'en garde un au cas où, en fait. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Et ouais, il nous faudrait un meilleur cercueil aussi pour pouvoir manger plus souvent. Faire un burn-out pour la première fois. Du coup, si on prend le cercueil de niveau 2 ou de niveau 3. Je ne sais plus combien de fois on peut se nourrir. Quart de manger. Non. 3 sims, c'est illimité. Si on prend le 450, on peut se nourrir 3 sims par semaine. Donc, en vrai, on peut faire ça. Il ne vaut que 450. Ça peut être un bon rapport. Comme ça, on pourra se nourrir sur l'autre en bas. Donc, on va faire ça, je pense. Et puis, on va sûrement terminer là-dessus. C'est celui-là, je crois, le... Ouais. Ah non, 950. 6 000. Donc si, c'est ça. Ah oui, 450, c'est lui. Je croyais que c'était lui. Non, 950 quand même. Ça fait une grosse partie du budget. Je n'ai rien. Mais j'en ai marre de manger des plasmas fruits. Ouais, bon, la table là, elle a été grillée. Si je ne me trompe pas, donc elle ne vaut plus rien. Zéro. Dommage. Donc, ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et la semaine prochaine, on fera... La semaine prochaine ou dans la semaine, je ne sais pas. Mais bon, je pense que ça sera la semaine prochaine. On fera notre petite chapelle. Parce qu'avec 13 000, je pense qu'on peut commencer à faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, ça sera très bien comme ça, je pense. J'espère que ça vous a plu, ce petit gameplay avec Drake. Puis voilà. Alors... Donc ouais, on va se quitter là-dessus. Après, je ne sais pas si vous avez des idées pour le raid. Je vais regarder ce qu'on a de notre côté. Alors, voyons voir. Qui c'est qu'on pourrait raid? Je ne sais pas. Il y a Lady Madness. Il y a Kimi. On peut aller chez Kimiko. Ça m'intéresse bien d'aller chez Kimi. Surtout que j'avais envie d'y aller. Ce soir, elle fait des trucs sur les nourrissons. Je crois un challenge avec 7 nourrissons d'un seul coup. Donc, ça va être pas mal. On va lancer ce raid. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous serez là pour la prochaine fois. Et puis voilà. Bisous, bisous à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501